Bonjour, une petite vidéo pour résumer notre chapitre sur les métropoles mondiales, pour ceux qui auraient été absents ou qui veulent réviser, avec un premier thème dans ce chapitre qui sont les villes-monde, c'est-à-dire les villes les plus importantes du monde, celles qui dominent l'économie mondiale. Alors on dit souvent qu'il y a 4 villes-monde qu'on voit sur cette carte de votre manuel. La numéro 1 c'est New York, celle qu'on va étudier maintenant, vous avez aussi Londres et Paris, que certains ont pu traiter en exposé, et puis Tokyo. Alors ces villes-monde, avec l'exemple de New York, sont des villes qu'on va essayer de présenter pour montrer leur pouvoir de commandement, leur fonction de commandement, mais on utilise la méthode que vous avez fait en exposé, d'abord la localisation, donc avec ici une carte des Etats-Unis, où New York se trouve sur la côte Est, c'est la plus grande ville des Etats-Unis avec Los Angeles. Alors New York, si on s'approche un peu plus, ça va le diviser en plusieurs quartiers, on va beaucoup parler de Manhattan, autour vous avez le Bronx, Queens, Brooklyn et Staten Island, et puis au nord de Manhattan il y a aussi un petit quartier qui s'appelle Harlem dont on va parler. Alors le plus connu de New York c'est Manhattan, et si on regarde de plus près Manhattan, c'est ce qu'on appelle un quartier des affaires, Central Business District, c'est-à-dire des très grandes tours, qui sont essentiellement composées de bureaux. Et ces bureaux, on va bien sûr s'intéresser pour essayer de comprendre ce qu'il y a dedans. Alors ces bureaux, ce sont quand même des tours qui sont faites pour impressionner le monde, des gratte-ciels, des buildings très hauts, et ce sont très tôt les Américains qui ont essayé de montrer leur puissance économique par ce moyen, pour impressionner un petit peu le monde, avec des tours célèbres, comme récemment la One World Trade Center, ou la Central Park Tower, et puis beaucoup plus ancienne, l'Empire State Building. Alors si on s'approche un peu de Manhattan, on va essayer de comprendre pourquoi c'est la ville la plus puissante du monde. Alors il y a des choses assez connues, comme le tourisme, la Statue de la Liberté, des musées très célèbres, mais en fait c'est qu'un seul des éléments de cette puissance, le plus important en réalité, c'est plutôt ici, à Wall Street. Parce qu'à Wall Street vous avez la Bourse de Wall Street, et cette Bourse de Wall Street, on en parlera beaucoup plus tard dans l'année, c'est le symbole mondial du capitalisme, c'est là où en gros les plus grandes entreprises mondiales placent leur argent, et où il est échangé, on échange des actions pour valoriser les plus grandes entreprises mondiales, et gagner de l'argent, des intérêts, sur leurs bénéfices. Donc ça ressemble à ça à l'intérieur de Wall Street, donc des gens qui achètent et qui vendent toute la journée en fonction de l'actualité économique. Si on regarde les Bourses mondiales, on voit que le New York Stock Exchange, c'est la première Bourse mondiale de très loin. Alors il n'y a pas que la Bourse de Wall Street dans le quartier de Manhattan, vous avez d'autres bureaux, on appelle ça parfois la Silicon Alley, mais en réalité ce qu'on voit surtout, c'est que ce sont des bureaux qui sont consacrés soit aux médias, alors vous avez CBS, NBC qui sont des chaînes de télévision, Wardour Media qui est du cinéma, vous avez le luxe aussi, Ralph Lauren, Calvin Klein, et puis vous avez les banques, Goldman Sachs, American Express, qui sont tout près de Wall Street d'ailleurs. Chacune de ces entreprises a un très grand building, comme ici, Wardour Media, et c'est assez important de le noter, ça veut dire que les New Yorkais, ils achèrent leur puissance mondiale par la bourse, c'est-à-dire par les finances, mais aussi par la culture. Ils diffusent le cinéma, la télévision, la musique, partout dans le monde. On appelle ça le soft power. Dernier élément de leur puissance économique, si on prend une carte, le New York, c'est les transports. Vous avez parmi les plus grands aéroports du monde, vous avez trois très grands aéroports, la Guardia, Tonya, Finera, Kennedy et Newark. Vous avez aussi des ports en maritime, très très puissants. Vous avez tout un réseau de transports très développé, qui en fait une ville extrêmement facile pour se déplacer. Et puis dernier élément de ce pouvoir, vous avez donc, on a dit, la fonction économique, la fonction culturelle avec les médias, et puis enfin la fonction politique. New York n'est pas la capitale des Etats-Unis, mais c'est presque la capitale du monde, puisque vous avez le siège de l'ONU, où les Etats du monde entier se réunissent pour discuter, prendre des décisions, régler des conflits. Donc on va dire vraiment, là vous avez ici la ville du monde, la Global City, parce qu'elle cumule toutes les fonctions de commandement, pouvoir économique, pouvoir politique, pouvoir culturel. Alors vous avez la trace écrite que vous avez dans votre cahier, si vous ne l'avez pas, vous pouvez la recopier avec les mots-clés, ville, monde, pouvoir économique, politique et culturel, et puis quelques exemples, Wall Street, les grandes entreprises, les réseaux de transport. Voilà pour les points positifs sur cette ville-monde de New York. Alors après, comme chaque exposé, on vous a demandé aussi de travailler sur les points faibles, les choses qui ne fonctionnent pas. Alors si on prend une carte satellite de New York, on a beaucoup parlé d'ici, Manhattan, mais si vous regardez les zones grisées, on voit que les habitations s'étalent sur un immense espace, parce que l'air urbaine de New York, c'est 24 millions d'habitants. Et en fait, un des éléments intéressants, c'est que la plupart des New Yorkais ne vivent pas dans les bureaux de Manhattan. Ils y travaillent souvent, ils y viennent tous les jours, mais ils vont aller habiter beaucoup plus loin. Alors par exemple, j'ai pris l'exemple d'un quartier d'habitation qui s'appelle Nouvelle-Rochelle, et ce quartier, il se trouve à 30 minutes en train. Donc on est assez loin quand même. Alors ça ressemble à ça. Donc on voit bien que les New Yorkais, en fait, ils ne veulent pas habiter dans les quartiers des affaires, ils veulent habiter dans des espaces beaucoup plus verts, donc si on s'approche encore. Donc ce sont des grandes maisons avec des jardins. Alors là, si je zoome et que je rentre sur Google View, ça ressemble à ça. Alors là, vous n'avez pas un quartier très très riche, c'est un quartier simplement avec des très grandes maisons, des jardins ouverts, comme souvent aux Etats-Unis, vous avez souvent ça dans les films. Et là, vous êtes dans la banlieue, la grande banlieue, où vivent l'essentiel des populations aisées, classe moyenne américaine. Alors, ça pose un problème puisque ça veut dire qu'il y a énormément de transports en voiture. La voiture est reine aux Etats-Unis. Et donc, finalement, ça crée un gros problème finalement au niveau du transport. Puisqu'on voit que c'est pareil pour à peu près toutes les zones de la banlieue lointaine périodique. Alors ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'autour de Manhattan, vous avez des quartiers beaucoup moins riches comme celui de Harlem ou le Bronx ou Queens qui pouvaient ressembler parfois à ça. Ça, c'est Harlem en 1987. Donc, des quartiers occupés essentiellement par des minorités ethniques, souvent afro-américaines. Et puis, des quartiers désaffectés par les populations aisées, délabrés, mal entretenus avec tous les problèmes de la pauvreté. Alors, ceci dit, il y a eu une évolution récente. Si vous prenez le cas de Harlem, vous avez un quartier comme celui-là, c'est la Malcolm X Avenue qui était donc délabré, bâtiment abandonné, petite boutique, mal entretenue. Et puis, en fait, ces quartiers-là ont été rachetés récemment par des grandes entreprises. Ici, par exemple, ce bâtiment a été racheté puis ensuite détruit et transformé en centre commercial moderne. Et en fait, certaines rues de Harlem deviennent riches et les populations aisées se réinstallent plus près. Ça fait moins de pollution. On parle de gentrification ou gentrification. Alors, évidemment, un des avantages, c'est que les populations pauvres qui vivaient là ont été repoussées plus loin. Alors, ça, c'est donc l'aspect un petit peu problème de New York que j'avais mis dans la trace écrite. Donc, vous pouvez aussi surligner dans votre cours. Donc, d'abord, les ghettos, ces quartiers autour du centre des affaires, ceux qui étaient finalement les plus urbanisés et les moins attirants pour les populations aisées avec de la pauvreté et des minorités ethniques alors que les riches étaient dans les ointaines banlieues avec la pollution. Mais ce phénomène a noté de gentrification où les populations riches reviennent vers le centre. On pourrait aussi évoquer le fait que New York fait des efforts contre la pollution avec les transports d'eau et j'en parlerai plus dans d'autres métros. Voilà pour ce premier exemple. Je vous remercie.